Et je vais pouvoir en profiter. Bien, bien. Merci. Et si, encore bonne année, Michel. Merci. Merci beaucoup, David, de même. Je ne sais pas, alors toi, Michel, ou vous, les autres, vous saviez ce que je viens de vous dire. C'est quoi ce qu'est, selon certains chefs musulmans, vous n'avez pas le droit de souhaiter bonne année, mais même pour vos amis chrétiens, ou juifs, ou d'autres religions. Ça, c'est, vous voyez, je suis tellement honnête avec vous, avec tout ce que je savais. Ces trucs-là, je ne les savais pas jusqu'à ce matin. Voilà. Je voyais certaines choses dans ma vie quand je souhaitais la bonne année pour certains. Mais ça, je viens d'apprendre. Il y en a plusieurs tendances dans ce domaine. Par exemple, il y en a certains qui disent, vous pouvez souhaiter. Après, il y en a certains d'autres, certains moula, mufti, musulmans, plutôt ces tendances sunnites. Ces tendances sunnites, plutôt. Il y en a certains qui disent, non, seulement pour vos amis, dans le travail, je ne sais pas où, qu'ils viennent vous souhaiter bonne année, mais vous pouvez seulement leur répondre. Répondre. C'est-à-dire, vous, en première, vous ne devez pas féliciter le Nouvel An. Mais par contre, si lui, il vous souhaite bonne année, vous pouvez leur répondre. Voilà, c'est un peu comique, ça. Après, il croit que le Dieu, c'est pour chaque religion, ça n'a pas, pour des choses de la vie courante, vous pouvez souhaiter bonne santé, bon appétit, bon voyage, et tout ça. Mais pour le Nouvel An, non, c'est interdit. C'est bizarre, parce que moi-même, je ne savais pas ça. C'est quelque chose encore qui est bizarre. Mais encore, nos amis vont dire, ah là, David, il a trouvé quelque chose pour critiquer la religion, l'islam, je ne sais pas quoi. Mais c'est la vie, c'est la vie qui est comme ça. Ça existe, c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Je vous en prie.